on n'a pas d'idée de chute on a dit s'il est on a potez à oise ou à kwamba ou ta mkaka je ne reviendrai pas sur cette prédication les dimanches nous avons un mariage nous avons un mariage de sœur Louise avec le fils de frère et nous aurons aussi les mariages de frère héritier et rapide de frère je vais prêcher la vie du foyer et autre chose je dois finir ça dimanche c'est autre chose pas d'idée de chute on a fouta oiseau yamangoko on a comme mal tu grandis tu as traversé les choses et tu as été éprouvé on a fouta oiseau yamangoko 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 il n'y a rien qui peut encore me séparer avec l'amour de Dieu tu arrives dans ce degré la pensée de la perdition n'est plus dans toi tu dis ceci je peux être éprouvé mais je ne vois rien qui peut me faire séparer de l'amour de Dieu la première chose qu'il essaie de leur dire c'est de débarrasser de leur idée que vous serez perdus et que vous ferez ceci et que vous avez perdu ceci n'ayez peur de rien car il essaie de vous dire où vous en êtes c'est pas vous devez m'y arriver pour qui vous êtes et quelle est votre position et que vous êtes n'ont pas de l'hypia c'est vrai c'est vrai j'arrive au niveau je commence à dire c'est quelle femme qui peut me faire tomber c'est tout d'abord l'impédicité c'est combien d'argent qu'on peut me donner pour que je puisse abandonner la parole tu listes les choses qui font tomber les autres et tu dis je ne vois rien là tu commences à t'approcher de la traversée tu t'approches de traversée il y a un frère qui a été visité je ne vais pas citer son nom il est ici Dieu l'a visité et il lui avait donné le nom de quelques personnes et ceux qui ne sont même pas d'ici et il lui a dit tel et tel et tel ils sont arrivés au niveau où ils ne peuvent plus chuter peu importe les jours de tentation ils sont arrivés au décret l'histoire des chites et si Dieu verra qu'il peut tomber il va le retrancher la vie mais tomber encore c'est fini il m'a apporté cela il m'a même cité le nom je l'ai dit il m'a apporté le nom de l'ébreu chapitre 6 deuxième partie il m'a apporté le nom de l'ébreu chapitre 6 s'il trouve que là devant tu feras des choses qui vont lui apporter les dangers il te récupère ou que tu partes sans les conséquences Amen 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 il accepte que tu m'aimes que tu es que tu es plutôt que de vivre et tu es en chute et tu es en chute et tu es en chute et ça puisse être lourd pour les gens quand les gens vont te dépasser et dire c'est tel celui-ci mais non nous pouvons croire comment est-ce que c'est pas tel vraiment celui-ci vous témoignez on vous dit est-ce que vous allez dépasser tel la chrétienté est-ce que vous ne voyez pas les choses à l'ébreu Dieu au lieu qu'il puisse avoir honte il moissonne il va dormir parce que là devant je vois que tu risques de me causer honte Amen Amen Shalom 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 J'ai honte pour l'animalisme et l'hygiène J'ai honte J'ai honte J'ai honte Il est honte vers 53 Il est honte vers 53 ça ça m'a honte j'ai honte pour les gens peut-être que les autres c'est Mena qui sont en train de se préparer pour aller à l'église J'ai honte